What's up les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo comme vous pouvez voir c'est la suite Enfin de Mafia 3 Donc pour ceux qui ne se rappellent pas Comme d'habitude je mettrai le lien de la vidéo précédente Dans la description, je vous laisse aller voir Et donc là on va aller directement Dans ce qu'il faut qu'on fasse Donc il faut que j'aille jusqu'à Il faut que je conduis jusqu'à un endroit qui se trouve sur la map Donc je vous dis Oula 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 Le putain c'est Bref je vous retrouve lorsque j'y suis arrivé Petite parenthèse juste pour dire comme quoi Du peu que j'ai conduit les véhicules Je trouve que la physique elle est bizarre Elle est bizarre J'aime pas trop la physique et les véhicules Un truc qui est bien et pas bien à la fois C'est que quand je fais un accident Ils ont très peu de dégâts Donc c'est pas bien parce que ça fait pas réalistique C'est pas réaliste Mais c'est bien Parce que comme ça au moins ça m'évite de casser ma voiture Non plus parce que c'est un petit peu difficile A conduire dans le jeu surtout que j'ai pas l'habitude Oh shit C'est quoi ce pont ? C'est un mélange entre un pont et un dos d'âne Enfin bref Ok on est arrivé Regardez Parler à la sécurité Très bien Entre parenthèses j'ai eu un petit accident Un peu bizarre ma voiture maintenant Mais c'est pas grave Bonjour Il faut que je sorte Bonjour monsieur Qu'est-ce que tu fous là ? L'entrée de service est derrière Je vais revoir monsieur Marcano Je m'appelle Lynn Conclay Ça alors Arrête tes conneries Tiens toi à carreau petit Ou ça va chier pour ton matricule C'est compris ? Euh oui monsieur Oh Ça a un noir Je rigole Je dis pas ça Enfin c'était une blague Parce que je suis noir aussi Enfin bref Lincoln Conclay Bordel Regardez-moi ça Je parie que ces putains d'asiates Chiaient dans leur froc Quand ils te voyaient arriver Ça faisait un bail Georgie Arrête m'en parle pas Je crois que la dernière fois Que je t'ai vue C'était dans ce putain de quartier français La nuit juste avant ton départ Qu'est-ce qu'on s'était marré ? Ah ouais Je crois que je me rappelle Elise qui se faisait courser par les flics Et Danny qui avait fini en déclisement Ah putain J'avais dû payer sa caution Ça valait le coup quand même D'aller défoncer ces petits cons Une clope ? Ouais Samy m'a dit que monsieur Marcano Voulait me voir Monsieur Marcano ? Merde On dirait que tu parles d'un putain d'avocat Appelle le sale Viens Il est là-bas Merde J'aurais dû me changer Si ces toccards ont un problème avec tes fringues Qu'ils aillent en parler à mon vieux Il leur dira d'aller se faire foutre C'est l'avantage d'être pété de thunes Désolé de devoir abréger Olivia Mais je n'ai rendez-vous Rémy Ce fut un plaisir Deux verres de plus Lincoln Ça fait plaisir Voici Vito Scalette C'est de lui que je te parlais Vas-y Lincoln Tu as fait le Vietnam Oui monsieur Sal m'a dit que tu avais chopé quelques médailles là-bas J'ai servi avec des gars bien Tout ce que j'ai fait c'était grâce à eux Armées ? Marine ? La régulière pour commencer Ensuite on m'a recruté dans les forces spéciales Les forces spéciales ? Je t'avais dit qu'il était différent Je suis sûr que tout va bien se passer Mais juste au cas où putain T'aimerais pas avoir un mec comme ça avec toi ? Écoute Sal Si tu le cautionnes Moi ça me parle Bon je dois m'occuper de deux trois trucs Merci pour le verre Putain Mais quel enfoiré Ce type Foutu nordiste La commission nous l'a envoyé d'Empire Bay Il y a environ 15 ans Et ça fait 15 putains d'années Qu'il me les brise Bon j'imagine Que tu te demandes ce qui se passe Ouais Samy m'a pas dit grand chose Deux fois par an La banque fédérale Prend du vieux pognon Pour le détruire Dans les jours qui viennent Cet argent va être transféré Ici Dans la réserve de la ville Et vous voulez choper la cargaison ? Même pas On va en profiter Pour accéder à leur coffre-fort Et voler tout ce qui a pas encore été détruit Ça devrait faire 6 ou 7 millions facile Wow Ça c'est carrément couillu C'est la chance de ta vie Tu veux dire ouais Vito avance beaucoup de pognon Pour cette mission Et il nous a dégoté le code du coffre-fort T'as eu le temps de voir Danny ? Non pas encore Ça va pas tarder alors Lui et son père seront de la partie Et ils auront besoin de ton aide Donc va les voir Ils sont toujours au même endroit Il faut aussi qu'on parle d'autre chose J'imagine que t'es au courant Que Samy a des emmerdes en ce moment Je me suis occupé des Haïtiens Quand tout se sera tassé L'argent rentrera Tu vois c'est ça que j'aime C'est exactement ça T'es pas resté assis sur ton cul À attendre que ça se passe Non T'as vu un problème Et t'es direct Allé le régler Ça putain ça me plaît Et ça vaut tout l'or du monde On paye nos dettes C'est comme ça que ça marche chez nous Mon dieu je le sais fils J'en ai jamais douté Mais tu sais Même une fois qu'on soit quitte Tu seras toujours en train de moisir lentement Dans ce quartier pourri Pas très reluisant comme à venir Y'a peut-être une meilleure issue Tu crois pas ? Pour nous tous À quoi vous pensez ? Je veux manquer de respect à personne Je tiens à ce que tu le saches Samy est un type génial Mais il est plutôt jeune Et je trouve qu'il serait temps Qu'on se renouvelle Je crois pas qu'Élise soit prêt Pour ce genre de... Je te chope Ma délice Je parle de toi Je veux que ce soit toi Qui gère Del Rey Je peux pas faire ça Bon écoute Si c'est Samy qui t'inquiète T'as pas à t'en faire Pigez Il a toujours été réglo avec moi Et avec la mission dont je t'ai parlé Il aura largement de quoi prendre sa retraite Il m'a accueilli quand j'avais nulle part où aller Il m'a traité comme son propre fils Je suis désolé monsieur Marcano Je peux pas lui faire ça Eh ben merde Fils, je vais pas te mentir Je suis déçu Et pas qu'un peu Mais je comprends T'es loyale Et c'est une qualité rare de nos jours Vous voulez toujours de mon aide Pour la mission dont vous m'avez parlé Bien sûr que je la veux Et quand ce sera fait On sera quitte Toi et moi Je te donne ma parole Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Qu'on enlevait et qu'on torturait Tous ceux qu'on soupçonnait de bosser avec le Vietcong ? J'essaie de déterminer le niveau d'entraînement Que Lincoln Clay a reçu Pendant son service au Vietnam Les types comme lui n'ont pas besoin d'entraînement Vous leur indiquez la direction Et vous vous écartez de leur route Oh, what the fuck ? Pourquoi on se retrouve là encore ? Ouais, mais enlève, enlève Oh, shit Ok, ok, GG, c'est bon, c'est bon Lève une fois ta tête C'est fini C'est fini Lève D'accord, là tu m'as eu Je pensais que t'allais lever ta tête En fait, en fait, non C'est pas grave, c'est pas grave Regarde, j'suis pas peur Sors Sors ta tête Vas-y, sors Sors Voilà Voilà Oh, shit What the fuck J'ai l'air d'être immense à côté de lui Oh, shit Oh, shit Ok, c'est bon, je défends Où est-ce qu'ils sont ? Ok, ils sont là Ok, GG Oh, shit Oh, shit Shoot d'adrénaline Se mettre à couvert Ok Attends Il faut juste que je prenne autre chose que cette arme-là Parce que l'arme que j'ai, elle est bien Elle est grosse Mais elle est trop chiante à recharger Je préfère une petite arme simple comme ça Ok Il faut juste que Hop Prend des munitions Oh, shit, il y en a encore La vraie police qui arrive Bah, putain J'ai pas hâte de voir la fosse, alors Toi, t'es bien con Toi, tu vois des balles qui passent Tu vas en plein dedans Viens, attends, je t'aide Toi aussi, là-bas Voilà Quoi ? Quoi ? D'où le coffre il tombe Quoi ? C'est un coffre en carton Oh, il y a un bateau D'accord Oh, putain Allez voir ça J'essaye Danny a la jambe coincée J'ai besoin d'aide En vérité, personne ne sait vraiment pourquoi Sal Marcano s'en est pris à Thomas Burke Mais il lui a repris Pointe-Verdin et l'a confié à un exécuteur du nom de Roman Barbieri, dit le boucher, qui s'est empressé d'aller casser une jambe à Burke Danny Burke faisait partie du casse C'était un passionné de mécanique Il n'avait jamais rien fait de tel Mais Thomas Burke a insisté Il pensait que si le casse était un succès Sal lui pardonnerait et lui rendrait Pointe-Verdin Je savais que j'allais me l'affaire Il paraît qu'il n'y a rien de meilleure qu'une chatte de vietnamienne Tu vas pouvoir confirmer ? Donc là c'est dans le passé Enfin je suis perdu Laisse-moi en dehors de ça bordel Ça va, c'est pas un drame, j'ai toujours fait ça proprement En plus j'ai déjà un casse-couille dans ma vie Alors ça me suffit les mecs Ok, tu sais quoi, tu vas la nettoyer Et pas juste la banquette arrière, chatte centimètre carré J'ai pas envie de rouler dans tes saloperies Hé, et toi le guignol, tu vas t'y mettre aussi C'est ça, tu rêves ? J'ai pas baisé moi Ouais, ça se voit d'ailleurs Bande de tocard, vous avez à peu près autant de chances de réussir ce casque J'en ai de gagner un putain de pâte à de plan Ok, ça va papa, on t'écoute Danny et Ellis, vous allez utiliser la foreuse pour faire un truc qui arrivera sous le coffre Toi et Georgie, vous entrez, vous passez l'argent par en dessous et vous vous barrez vite fait Cette saloperie de foreuse est pas facile à bouger Donc ils nous font un bateau pour la faire passer par les canaux et l'installer Ellis et moi on s'occupe du bateau Le père à Georgie a acheté un garde de la réserve Pour qui vous file son camion ? Entre ça et les uniformes, on est sûr que personne fera attention à nous Allez, faut qu'on y aille On doit encore passer chez Scaletta et finir de préparer quelques trucs Et les deux petits cons là ? Allez pas croire que vous êtes tirés d'affaires J'espère que ma caisse sera nickel à morto Je nettoie que dalle moi C'est toi qui t'y colle Mon père était beaucoup de choses et malheureusement pas que des bonnes Mais il a commencé par la contrebande d'alcool Alors évidemment, il connaissait tous les canaux sous la ville Et bien sûr, il savait que l'un d'entre eux passait sous la réserve fédérale C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser un bateau pour mettre la foreuse en position Mon père était un salopard de première Pour moi, c'est le premier responsable de ce qui est arrivé Vous voulez prendre des risques insensés ? Bien Mais n'embarquez pas votre fils là-dedans C'est de sa faute si Dany est mort Ok, aïa, 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 aïa Attends, mais ils nous font spawn comme ça, en plein dans le bordel Bon du coup, je danse avec le bateau Bon, je suis désolé, là, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinématiques J'étais à fond de danse, c'est pour ça que je ne parlais pas Mais je suis désolé, mais n'empêche pas mal, j'ai l'impression de regarder un film Par contre Ah, c'est un bateau de police, ok Et là, je ne sais pas du tout où je vais, aïa, aïa, aïa Ah bah, vous en occupez, oh la chiet Vous en occupez, moi je m'en fous, je conduis Oh, c'est tellement sacré Oh, chiet What ? What ? En fait, on est coincé, tu vois Et là, le bateau, il va exploser Bon, du coup, je suis décoincé maintenant Mais le bateau, il n'a pas l'air très frais, là Il n'est pas frais, le bateau, là, tu vois ce que je veux dire Tu ne peux pas l'éteindre Et, euh, comment il s'appelle, l'autre, là Euh, Mickey Euh, Ricky, je ne sais pas comment tu t'appelles Tu ne peux pas éteindre le feu du bateau, s'il te plaît Ok, bon, donc le bateau, il est mort What ? Mais Euh, tout ça n'a aucun sens Ça n'a pas pu se passer de cette manière Euh Ok, allez, on fonce, on fonce Allez, maintenant, on l'a refait Mais sans mourir Ok, pour l'instant, ça va Ok, c'est là que ça devient chaud Hop, on passe de l'autre côté, c'est bon, tranquille Ok, on est bien, là Enfin, on est bien, je ne vois pas trop de vent avec la lumière Mais on fera avec Oh, il s'est pris le truc Oh, le con Ah Ok, pour l'instant, on est bien Voilà, c'est ici qu'on est mort tout à l'heure Donc là, pour l'instant, on est très bien même Aïe, aïe, aïe Attends, je bloque la route What ? What ? Mais non, mais Eh Mais what ? Ça n'a pas pu se passer de cette manière On a compris, allez, bouge On va la refaire, ok ? Et là, je vous le dis, c'est la dernière fois C'est bon, j'ai le truc On va arriver, on va réussir, c'est bon Ok, allez, go, 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 go Ok, ça va, ça va Pour l'instant, je gère Mais tourne Mais le bateau, il tourne pas aussi Putain, de bateau de merde Allez, avance Putain, en plus, le truc, il tourne pas Il avance pas C'est quoi ce bateau pourri, s'il te plaît Putain Je meurs pas une troisième fois, là C'est fini C'est bon, là, on va le faire On va le réussir, je suis confiant Voilà, il est en feu Alors, ça fait quoi d'être en feu, hein ? Oh, chier Oh Oh, c'est tellement stylé Oh, sa tête Pas mal, pas mal Putain Putain Tout le monde va bien ? J'ai jamais fait un truc aussi dingue de ma vie, putain Content qu'on soit sains et saufs Par contre, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les mecs ? Pas le choix, il faut qu'on monte Tu te fous de moi ? Il va y avoir des flics partout Ouais Avec un peu de chance Ils seront trop occupés avec Mardi Gras Bon, remarquez C'est parti Putain, je m'éclate comme un dingue Ok, très bien Sauf que par contre, je vais arrêter là pour cet épisode Donc, je vous invite à attendre tout simplement le prochain épisode Pour voir comment ça se passe Pour la fin de ce petit échappatoire de braquage Qui a un peu mal tourné Bref C'est tout pour cette vidéo Si ça vous a plu, lâchez un gros pouce bleu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Ça fait un petit peu de feedback Ça fait plaisir Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501